... Bonsoir à tous, bienvenue à notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13 en direct du club, du siège du club. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Clément Boyer, l'un des joueurs cadre de l'équipe élite, M. Fred Kamel, son entraîneur, et avec eux nous allons revenir sur la victoire de Carcassonne 13 face à Avignon et nous projeter vers la première manche du derby qui se déroulera ce dimanche à Limoux. Bon, vous avez vu, on change aujourd'hui d'interlocuteur, de journaliste, donc notre ami Pierre Arthouzoul, pour des raisons personnelles, n'a pu se rendre disponible. Bon, soyez indulgent sur mes compétences journalistiques qui sont très limitées. Bon, je vous en remercie par avance. Bon, Clément, cela fait du bien de retrouver la compétition. Moralement, comment avez-vous vécu cette presque intersaison, puisque vous êtes resté près de deux mois sans jouer la moindre rencontre officielle ? Comment vivez-vous cette situation ? On l'a vécu un deux temps, parce qu'au tout début, on devait reprendre le 9 janvier contre Limoux, donc on s'était préparé avec trois semaines de, entre guillemets, sans jouer, même s'il y a eu le match de Saint-Gaudens qui a été annulé aussi. Donc, ça a été petit à petit qu'on a appris qu'on n'allait que rejouer le week-end dernier. Le mois de janvier, ensuite, c'est bien préparé. On savait très bien que ça allait être une autre pré-saison qu'on allait avant d'attaquer la phase de retour. Mais tous les joueurs sont restés concentrés, et on travaille dur pour arriver dans les meilleures conditions ce week-end. – Bien, Fred, question, ce dimanche, l'équipe élite a connu et remporté une belle victoire 44 à 10 face à Avignon. Vous devez être satisfait ? – Oui, on va être satisfait de plusieurs choses, même si après, il ne faut pas non plus s'emballer, et ça reste un match de reprise, puisque à la mi-temps, il y avait 14 à 10, donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. On a mis, et on le savait, qu'il faudrait des minutes pour rentrer dans le jeu, pour se remettre le plan de jeu en tête, et voilà, retrouver les connexions, retrouver les automatismes. Ça a été le cas, on a réussi à produire de belles choses, on a tombé encore quelques ballons qui auraient pu être évités, on a forcé quelques décisions où on aurait pu être un peu plus patient, mais bon, en seconde de mi-temps, on a réussi à corriger certaines choses, à mettre de la vitesse dans notre jeu, et pour poser des questions à cette équipe d'Avignon, et en réussissant à trouver la faille à six reprises, je crois, en seconde période, forcément qu'on s'est rendu la tâche plus facile, mais bon, le score est un peu sévère, parce que cette équipe d'Avignon a donné de belles répliques. Justement, avant la réception d'Avignon, vous nous aviez dit que vous étiez un peu dans le doute au sortir de cette longue période de coupure dans le calendrier. Est-ce que ces doutes, pour vous, sont levés, et avez-vous retrouvé une équipe dans la dynamique qui était la sienne avant le repos forcé ? Oui, je pense que quand on regarde les scores et quand on regarde les prestations, ça ressemble à ce qu'on a fait contre les Catalans, ça ressemble à ce qu'on a fait contre Toulouse, donc oui, on avait des certitudes sur ce qu'on était capable de produire, sur ce que les garçons sont capables de faire, et là, ce qui a eu d'intéressant, c'est que, voilà, on l'a reproduit sur toute une mi-temps, et que si on arrive à faire ça sur 80 minutes, on deviendra encore plus performant, et que c'est vers ça qu'on tend, et c'est vers ça qu'il faut se diriger, c'est surtout ça. Une analyse, parce qu'en mettant trois avantes sur le banc, avec Alexis et en complément Albert Ola, vous aviez clairement annoncé la couleur de la rencontre. Encore une nouvelle confirmation que, dans le rubis, tout commence devant. C'est un petit peu l'interprétation qu'on peut en faire au travers, justement, de l'effectif qui a été présenté. Oui, bien sûr, c'est une évidence. Aujourd'hui, il faut être costaud devant si on veut pouvoir déployer son jeu. Et puis, je crois qu'on a un effectif et un squad qui est très complet à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une saine concurrence. Quand vous pensez que sur ce week-end, il n'y avait pas Jonathan Soum, il n'y avait pas Vavail Thuilagui, il n'y avait pas Djibril Doliak, donc forcément que ça impose le respect, parce que les garçons se filent, il faut le dire, ils se filent à l'entraînement, et il y a une grosse concurrence. Et puis, avec Alain, on se creuse la tête pour pouvoir faire l'équipe le dimanche. Après, mettre trois avances sur le banc, c'est à peu près ce qui se fait partout. De temps en temps, on ne met que deux, on met un trois quarts. Ça dépend aussi... La configuration. La configuration est l'adversaire que l'on joue. Mais là, ça nous permet de tourner le bloc milieu, les deux piliers de troisième ligne. Et forcément que, vu la polyvalence des joueurs aussi, on peut parer à d'autres postes. Et voilà, Alexi Albérolat peut jouer en demi. On a des garçons comme Walid qui peuvent jouer au centre. Donc forcément qu'on peut s'adapter en cours de match. Clément, je reviens un peu vers toi. Votre équipe, elle a réalisé face à Avignon une prestation qu'on peut qualifier très aboutie, notamment pendant le second acte de la partie. Les Vauclusiens, ils ont explosé après la pause. C'est en grande partie à l'énorme pression qu'a imposé le pacte de Carcassonne 13. Quel est votre avis là-dessus ? Oui et non. C'était un travail, je pense, de toute l'équipe en première mi-temps qui ont travaillé dur. On a eu une symbiose entre les trois quarts et les avants qui permettent de nous reposer quand nous, les avants, on est un peu fatigués. Et ça permet ensuite de nous consoler bien en place en défense et bien en place en attaque. Ça a été vraiment toute l'équipe qui a poussé pour ce résultat. On ne peut pas dire que c'est que les avants ou que les trois quarts, c'est vraiment toute l'équipe qui pousse. Le résultat, c'est que oui, en ce moment-là, on n'a pas marqué spécialement dans leurs 30 mètres, dans leur camp, mais on est parti de notre camp et on a marqué des essais qui ont été longs et qui ont été avec beaucoup de soutien de tout le monde. D'ailleurs, à ce sujet, on a eu une information par l'entraîneur Renaud Guigues d'Avignon, qui est quelqu'un qui n'est pas réputé pour sa mensuétude. C'est quelqu'un qui a un par les vrais concernant les adversaires de son équipe. Et il a confié qu'il a été impressionné par la performance globale des Carcassonets et par la solidité du parc en particulier. Je pense que c'est une déclaration de la part d'un entraîneur de cette qualité-là. On doit apprécier ce genre de jugement et de valeur. C'est toujours appréciable d'entendre ce genre de choses en entre-en-contre. Mais il ne faut pas qu'on prenne la grosse tête, il ne faut pas qu'on s'arrête sur ce genre de choses. Il faut qu'on continue à travailler, qu'on continue à avoir cet état d'esprit. Et on respecte vraiment l'équipe d'Avignon. Mais ce n'est pas encore le top 3. Et on va rentrer dans le sujet ce week-end avec le top 3. Et ensuite, là, on va enchaîner quelques matchs qui vont être très importants. Donc c'est là, sur le long terme aussi, qu'on va voir un peu ce qu'on est capable de faire, si on est capable d'être dans la continuité de ce qu'on a fait au mois de novembre, au mois de décembre. – D'accord. Bon. Fred, l'indiscipline récurrente, qui était quand même un des points noirs de notre début de saison, on a l'impression, sur cet événement, sur ce match, que c'est qu'elle est gommée. Est-ce que vous partagez ce sentiment ou est-ce que c'est une perception sur le match en particulier ? – On a réussi à concéder moins de pénalités. Par contre, on prend encore deux expulsions temporaires. Il ne faut pas oublier qu'on a joué pendant 20 minutes à 12. Donc c'est encore trop. Bon, même si le second, pour moi, est un peu sévère. Mais bon, on ne conteste pas, on ne conteste pas les décisions. Donc forcément, à nous d'être encore plus disciplinés. Je pense que le premier carton jaune, il n'y a rien à dire. Et puis c'est sur l'enchaînement de trois fautes consécutives devant notre ligne. Et on prend un essai à la suite de ça. Donc il va falloir encore travailler là-dessus pour pouvoir être encore meilleur, tout simplement. Et c'est des petites fautes qu'on peut éviter, qu'on peut gommer. Il y a une charge sur l'arrière aussi qui ne sert à rien, qui est inutile. Donc voilà, c'est des petites choses, des petites erreurs qu'il faut vite gommer pour pouvoir justement se projeter et arriver à baisser le nombre de pénalités encore plus. Oui, justement, ce qu'on peut dire, c'est que face à Avignon, si la discipline, elle a été au rendez-vous, parce que quand même, c'est un constat qu'on peut faire et tu viens de l'évoquer, mais cela n'a pas empêché une grosse agressivité de la part de nos joueurs. C'est quand même satisfaisant. Et je pense que cet engagement, ça a dû conforter le coach. Oui, ça après, mettre les ingrédients, on connaît tous le tempérament des joueurs et puis surtout leur valeur, et que là-dessus, personne ne se cache. Je veux dire, aujourd'hui, l'agressivité, c'est de la saine agressivité, mais on en a besoin dans le rugby à 13 pour pouvoir imposer sa défense et pour pouvoir prendre le pas sur l'adversaire. Et là, force est de constater qu'à ce niveau-là, on a été très conquérants et il faut continuer dans cette voie-là et toujours en flirtant avec la ligne entre agressivité et extrême agressivité. Donc, ce n'est pas mal de s'appuyer sur des garçons comme ça parce que c'est naturel. Et on avait vu aussi pendant les deux mois d'inter-saison qu'entre eux, il n'y avait pas de cadeau sur les entraînements. Et il était en conjou parce que, justement, il fallait relâcher ça aussi. Et donc, ça a été fait et c'est très bien. Il va falloir continuer dans cette voie-là et notamment dimanche à Lyon. D'ailleurs, bon, Mika Simon faisait part à la fin du match que l'arbitre, M. Driza, lui avait même dit pendant un moment de réduire un petit peu l'engagement des joueurs. Ça veut dire, ça confirmait bien qu'il y avait quand même une volonté importante de l'investissement de notre équipe. Bon, bien sûr, ces propos n'ont pas empêché à nos joueurs d'être efficaces et de montrer un investissement à toute la partie. Après, je pense qu'il ne faut pas tout confondre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'ai jamais vu un arbitre de Super League dire aux joueurs, attention, il faut y aller un peu plus doucement. Non, à un moment donné, on fait du rugby à 13. Il y a de l'agressivité. Il ne faut pas confondre agressivité et mauvais gestes. Je pense que nous, la barrière, on la connaît et qu'aujourd'hui, si on veut tendre vers le haut niveau, il faut qu'on soit arbitré dans la même façon. Et donc, quand on parle d'agressivité, c'est de la saine agressivité. C'est-à-dire mettre l'impact, c'est être conquérant sur tous les plaquages, c'est être dominant et c'est ce qu'on cherche à faire. Alors après, je comprends M. Driza là-dessus, il n'y a aucun problème, mais il faut aussi que... Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et puis, les gens viennent au stade aussi pour ça parce qu'ils connaissent l'engagement que mettent les joueurs de Carcassonne et que mettent les joueurs de rugby à 13 en général dans le plan défensif et que ça fait partie de notre jeu et que je n'ai pas envie qu'on soit assimilé à un autre rugby où dès que vous plaquez un peu plus fort, on vous met une pénalité, on vous met un carton jaune ou même un rouge parce que vous avez dépassé le coude. Donc, jouons avec nos règles, on respecte les règles, il n'y a pas de mauvais gestes et on continue sur cette voie-là. Tout à fait. Bon, la question, avez-vous eu des blessés lors de ce match et si oui, qui ? Non, on a eu une petite contusion au niveau des côtes de la Zatabou, mais après, voilà, il est tape, il a passé les radios, il n'y a rien du tout, donc il est tape à la feuille de match, donc il n'y a pas de blessés sur ce match-là. Bon, donc, en conclusion, on peut dire que ça a été un bon week-end puisqu'il y a le résultat, il y a l'engagement et il n'y a pas de blessés en plus. C'est ça, donc on va se gratter la tête pour refaire l'équipe contre l'Imo. Voilà, écoutez, c'est une bonne chose. Clément, même si la compétition connaît des contraintes actuelles, avez-vous trouvé ce que vous étiez venu chercher à Carcassonne, à savoir qu'à votre arrivée, vous avez déclaré que vous étiez venu pour prendre du plaisir. Le niveau de notre équipe est-il conforme à ce que vous attendiez ? Oui, il est conforme à ce que j'attendais, enfin, ça se prouve au classement. Je prends beaucoup de plaisir à travailler et à jouer avec les joueurs qu'il y a, l'équipe qu'il y a. Tout le monde est extraordinaire, enfin, on s'entend tous bien, il y a vraiment un bon état d'esprit, donc je ne peux prendre que du plaisir et les résultats vont avec. Justement, par rapport à ce que vous avez pratiqué avec Toulouse, notamment, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous voyez une différence entre la championship et le niveau de l'élite actuelle ? Quelle est votre analyse ? Quel est votre ressenti sportif ? Oui, je vois quand même un niveau, j'aime un type encore et encore un niveau en-dessus que l'élite, même si ça peut s'en rapprocher. Je pense qu'à l'équivalent, c'est à peu près la troisième division anglaise au niveau de l'élite, surtout sur les gros matchs. Il manque encore des petites choses, des petits détails qui font que, pour pouvoir monter d'un niveau. Et justement, est-ce que vous pensez, avec votre recul et votre vision, que le niveau de l'élite, de l'élite 1, en France, a évolué ? Ou est-ce que... Quelle est votre analyse là-dessus ? Oui, oui, non. C'est vrai que... Moi, je me souviens, quand je jouais à Toulouse, il y avait beaucoup plus d'équipes, enfin, quand même, qui étaient au niveau. On voit cette année que les équipes ont été endommagées par la crise sanitaire. On voit comme c'est Gaudens, Palot, qui n'est pas reparti. Donc, je pense que d'ici 2-3 années, que tout le monde sera remis un peu dans le bon contexte. On verra le championnatiste évoluer. D'accord. Bon, merci pour ces confidences. Fred, dimanche, ce sera le derby, puisque Carcassonne 13 effectue un court déplacement à Limoux. Quel est votre état d'esprit avant cette rencontre ? Non, l'état d'esprit, c'est de reproduire une performance, c'est de confirmer ce qu'on a fait contre Avignon et d'aller à Limoux pour aller chercher la victoire, évidemment. Mais c'est surtout pour aller se confronter, comme disait Clément, une équipe du top 3. Limoux est clairement un prétendant au titre. Ils ont recruté en conséquence, ils ont recruté intelligemment. Donc, il y a une équipe quand même, quand vous voyez Templeman, Robin, Torreille pour la charnière, donc là aussi, il se gratte la tête. Donc, le remplacement de Torreille au talonnage. Voilà, après, des Pétibournes, des Bastien Hadère sont venus se rajouter à cette équipe-là aussi. Donc, forcément, c'est complet partout, c'est complet dans toutes les lignes. Donc, rien de mieux pour nous que d'aller, voilà, maintenant à l'aiguille. C'est la seule équipe qu'on n'a pas encore affrontée. Donc, d'aller se jauger, s'étalonner face à ce qui se fait de mieux dans le championnat avec les Ignans et les Catalans, sans doute. Donc, ouais, impatient, parce qu'on a besoin de ce type de confrontation, on a besoin de cette atmosphère du derby pour voir aussi comment on est capable de réagir quand c'est un peu plus dur. Donc, c'est un test qui va nous servir pour la suite de la saison. Qu'on gagne ou qu'on perde, ce n'est pas le plus important. C'est savoir qu'est-ce qu'on est capable de produire sur ce type de match. Voilà, ça, c'est important pour nous. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous avez travaillé au niveau du staff une démarche particulière par rapport à ce derby ? Est-ce que... On ne va pas rentrer dans les confidences, mais... Non, on poursuit ce qu'on est en train de mettre en place parce qu'on a un objectif, c'est les phases finales, c'est de jouer en phase finale et puis, petit à petit, voilà, notre philosophie est bien comprise par les joueurs. On essaye de reproduire ça au maximum et touche par touche, on essaye d'amener un complément à la palette du jeu pour qu'on soit encore plus équipé quand on arrivera en phase finale. Clément, justement, vous allez vivre dimanche votre premier derby à Limoux, donc avec Carcassonne 13. Est-ce que lors de vos expériences précédentes, est-ce que vous étiez confronté à ce type de rencontres, disputées entre clubs voisins, etc. ? Oui, oui. Parce que là, c'est un peu spécial, on est sur un derby, un Carcassonne-Limoux ou un Limoux-Carcassonne et un lésignant-Carcassonne, c'est toujours quelque chose pour nos clubs. C'est vrai que je sais que c'est toujours quelque chose. J'ai été déjà confronté parce que moi, quand j'étais un junior elite, je jouais à Albi, donc il y avait la confrontation avec Les Cures. Donc c'était un joli derby. Ensuite, en Angleterre, j'ai connu un derby entre Halifax et Bradford qui sont juste à 10 km d'écart. Donc c'était... Voilà. Mais c'est vrai qu'un derby comme ça français, c'est la première fois et je suis très excité à l'idée de jouer cette partie. Ça va être vraiment un bon match. En plus, Limou est bien revenu et a fait un bon match contre cette Estaveu le quai dernier. Donc ça va être très intéressant. Ils ont un gros pack. Donc ça va être vraiment un challenge pour nous de nous jauger, de savoir un peu aussi où on en est. Parce que c'est bien de gagner contre des équipes qui sont du bas de tableau, qui ont des packs un peu moindres. Mais quand il faut s'atteler à un gros pack, on va voir comment on va répondre. Et moi, je suis très impatient de jouer et de voir aussi cette ambiance et cette atmosphère qu'il y aura autour du stade. J'aime beaucoup ce genre de choses. Ce genre de défis, oui. Justement, comment sentez-vous vos coéquipiers par rapport à cette approche de ce match ? Est-ce que vous sentez qu'il y a une pression chez les uns et chez les autres ou est-ce que c'est une ambiance normale classique où il y a un peu de piment ? Je n'ai pas trop parlé encore avec eux. Je vais le faire parce que j'ai bien envie de savoir un peu comment ils vont être. Je sais qu'il y en a un ou deux qui aiment bien ça, qui leur tape vraiment, qui commencent un peu à allumer. Donc, voilà. Mais je pense qu'il y aura de l'attention. Je sais que ce sera de l'excitation, de la bonne excitation pour livrer une bonne partie et pour faire un gros match. C'est quelque chose d'un derby, forcément. Ce jeu passe, se gagne. Tout à fait. Je pense que tous les carcassonnés de cœur seront très impatients. D'en découdrés, c'est sûr. D'en découdrés. Et justement, par rapport à ça, quelle pourrait être, d'après vous, la clé de la réussite de ce derby ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que le jeu d'avant, le... Enfin, voilà. Est-ce que... On pourrait parler peut-être d'envie, d'envie que si l'équipe qui va avoir le plus envie qui va gagner, mais il ne va pas avoir que ça. Ça va être un mélange de toute chose qui va nous permettre de gagner le match. Il va y avoir l'envie, la détermination, la précision dans tous nos jeux. Comment on va pouvoir gérer le match aussi ? On ne sait pas ce qui va se passer s'il y a des cartons jaunes, c'est l'arbitre, enfin, les fautes qu'on va faire. Je pense que ça va être un peu tout qu'il va falloir bien gérer pour que notre équipe soit à 100% ou au minimum à 90% pour gagner ce match. Après, voilà, ce n'est pas une chose qui va nous faire gagner le match, c'est toutes les petites choses et tous les petits détails. Fred, les Limoux Saint semblent être un petit peu dans le dur au niveau de l'effectif, après ce qui a l'air d'être dit en ce moment. Quel regard portez-vous sur cette équipe ? Après être dans le dur, ils viennent de perdre deux matchs et donc ils ne sont jamais aussi dangereux que quand ils ont perdu deux matchs. Donc forcément, quoi de mieux que de recevoir Carcassonne et un derby pour se relancer. Donc je sais que l'envie va y être. Ils ont une profondeur de banc où ils ont bien travaillé aussi sur le recrutement cet été et donc il y a une belle profondeur de banc donc s'il manque quelques joueurs, ceux qui les remplacent sont tout aussi bons. Donc là-dessus, je sais que la confrontation et que l'équipe qui sera alignée côté Limoux Saint sera très forte et qu'au niveau de l'envie, ils n'auront rien à nous envier. Je pense que là-dessus, ça va être... Il n'y aura pas de problème. Donc non, c'est bien justement de... Ce match arrive au bon moment. Il arrive au bon moment dans la saison pour qu'on puisse justement s'étalonner. Oui, justement, c'était une question que j'allais poser parce que les Blancotiers, quand ils sont dans le dur, c'est là qu'ils sont les plus redoutables. et vous venez de répondre pleinement à ce genre d'interrogation. Bon, Limoux reste sur deux défaites consécutives, Villeneuve et Saint-Estève. Je présume que vous avez disséqué et analysé un petit peu les vidéos de ces rencontres. quel enseignement avez-vous tiré et quelle perspective sur ce derby par rapport justement à ces deux rencontres ou ces matchs que vous avez pu visionner ? Je pense qu'il faut qu'on ne confonde pas jeu et en jeu. Il va falloir qu'on joue tout simplement. Il va falloir qu'on pose des questions à la défense à Limoux. Je trouve qu'ils ont une très belle défense contre les Catalans. Même si pour moi les Catalans auraient dû peut-être proposer un peu plus de jeu. Donc je pense que notre salut passera par là. C'est-à-dire accepter notre philosophie, jouer notre jeu, poser des questions, essayer, tenter des choses pour qu'on essaye de mettre et de déstabiliser cette défense pour qu'on puisse se créer l'espace et essayer de scorer et de marquer des essais. Donc ça va être ce que l'on va tenter, c'est qu'on va essayer de faire pour proposer du spectacle à l'aiguille. Je sais que Limouxen joue très bien au ballon aussi. Il y a des joueurs d'énormes qualités que ce soit les Robins, les Santo, les Templeman, les Garoust, les Micarou. Je veux dire, il y a une équipe à l'entoreille. Ça va être très bien. Il va y avoir du spectacle et c'est ce qu'il faut souhaiter que le public ressorte de ce dimanche en étant content de ce qu'il a vu et de la prestation produite. Justement, bon, à ces deux occasions, c'est dommage quand on vient de parler de Limoux, donc eux aussi ont montré une certaine indiscipline dans leur rencontre. C'était un petit peu le mal que souffrait Carcassonne et apparemment ça a l'air de bien se passer pour le moment. La discipline pourrait peut-être être la clé de ce derby. Dans les gros matchs, la discipline c'est toujours la clé des gros matchs, pas spécifiquement les derbys, mais les phases finales, les derbys en font partie et forcément que l'équipe qui commet le moins de fautes a plus de chances de le remporter. Donc oui, il va falloir que là-dessus on soit performant. Bon, je vais changer un petit peu d'horizon, Clément. Ce samedi, Toulouse, Olympique, effectue son entrée en Superligue en recevant Uderphil au stade Ernest Vallon. Quel regard porte l'ancien joueur du Théo sur l'effectif de Toulouse? Parce que je pense que vous suivez forcément... Oui, forcément que je le suis. Ils n'ont pas beaucoup changé, ils n'ont pas fait beaucoup de recrues, donc ils gardent quand même le même axe qu'en Ranière avec un très bon groupe. Donc l'objectif c'est d'être le 20ème pour cette année et tout ce que je leur souhaite c'est d'entrer bien dans la compétition ce week-end en gagnant leur premier match à domicile et ensuite après d'enchaîner d'enchaîner. Justement, question complémentaire, donc avec le départ de Jonathan Ford et la blessure de Mathieu Jusson en ce début de saison, est-ce que ça ne s'annonce pas déjà un peu compliqué le fait d'avoir déjà cet état de fait? Non, non, c'est des choses qui arrivent, c'est des aliades du rugby qui arrivent. Il reste quand même Lucas Albert, Tony Jigo, Marc Kerala pour compléter cette charnière avec l'arrière qui peuvent faire du très très bon boulot en Super League. Ils ont des joueurs complémentaires comme Hankinson qui a joué demi contre les Dragons ou Joseph Polo qui a déjà joué demi par des fois dans ces clubs précédents. Donc, ils peuvent faire, ils peuvent trouver des solutions. Mathieu Jusson qui s'est blessé, oui, aussi pareil, ils ont d'autres joueurs qui peuvent complémenter qui sont là et qui ont un très bon niveau. c'est des aliades d'une équipe d'inspectifs qui arrivent et ils sont préparés à ça. Ils savent très bien, je pense qu'ils ont fait une grosse intersaison et ils sont prêts maintenant pour affronter de ce jeu. Justement, vision de Clément, quel est l'objectif de cette saison du Théo pour sa première saison à ce niveau ? Est-ce que tu as une idée de stratégie ou d'objectif ? Pour l'instant, ça va être le maintien. Ils vont se maintenir pour pérenniser le club. Une fois que ce sont maintenus, ils vont pouvoir travailler pour aller chercher milieu de tableau et petit à petit monter. Ça ne se fait pas un jour qu'ils vont être champions, c'est petit à petit. Mais je pense que l'objectif est totalement réalisable de se maintenir. Il le faut. Donc ça va être gagné 6-7 matchs, je pense, sur l'année, sur les 18 ou 19 qu'il y a dans l'année. Je pense que niveau points, ils ne seront pas trop mal. À domicile, il y aura des coups à faire. À l'extérieur, des coups à faire aussi. Donc je pense que cette équipe de Toulouse peut largement nous surprendre durant cette année-là. Alors une question un petit peu particulière. Vous connaissez bien le contexte toulousain pour y avoir joué, pratiqué et puis y vivre. Le Théo peut-il fidéliser un public dans cette ville qui vit bien sûr au niveau rugbystique au travers du stade toulousain ? Quelle perception en avez-vous ? Oui, je suis sûr que Toulouse peut pérenniser deux supporters sur le long terme. On a vu Perpignan qui s'est installé en 2006, il me semble, en Super League. Maintenant, il dépasse l'USAP au niveau supporter. Je ne dis pas que le Théo il faut qu'il fasse pareil ou qu'il va faire pareil mais je pense qu'il peut valagrément arriver à une moyenne 7-8 000 sur les 2-3 prochaines années ce qui serait déjà un bon résultat. Donc ça, ça va se faire petit à petit c'est en amenant des gens au stade pour voir les matchs et même à nous tout le monde qui soit autour dans le bassin toulousain ou même Albi, Carcassonne d'aller voir ces matchs-là pour montrer qu'il y a du monde qui se déplace pour aller voir Toulouse. Ça va être important aussi que nous Trésiste montrons notre soutien envers le Théo en allant voir les matchs. Je crois d'ailleurs que samedi le match est retransmis si je ne me trompe pas sur Bing il me semble sur Bing je crois. Quatre, je crois. Quatre ? Bon, c'est sur Bing. Mais c'est sur Bing. Bon, Fred, on va changer de ville. On n'est plus sur Toulouse mais on est sur Carcassonne. La mairie de Carcassonne vient d'annoncer la réalisation future d'importants travaux sur un centre du stade Albert Domecq avec notamment le remplacement de la pelouse et une amélioration du système de drainage et la création d'un terrain d'entraînement synthétique. Question, comment accueillez-vous cette annonce ? Non, c'est un point positif pour nous évidemment. Si on peut s'entraîner, on va s'entraîner maintenant sur Domecq donc toute la semaine ça sera un plus pour nous dans la préparation. Et puis, non, c'est très bien d'investir sur les installations sportives. Il y en a besoin. Je sais que la mairie ça tient à cœur. On a vu qu'il y a eu la salle Nicolas-Barre, il y a eu le pôle aqualudique, maintenant la réfection de Domecq. C'est vrai que c'est important parce qu'aujourd'hui quand je regarde on n'a pas la largeur adéquate sur le terrain. Il n'y a pas les 68 mètres. Sur la longueur, je crois qu'on est à 94 et pas à 100 mètres. Donc c'est sûr que si on arrive à avoir un terrain de 100 sur 68, on aura les véritables mesures. Et c'est vrai que des fois 2 mètres ça compte quand on veut marquer et c'est un coin. Et voilà, c'est toujours mieux pour le spectacle. Donc si la pelouse, c'est pareil, est drainée comme il faut, il n'y aura pas de report de match et donc ça nous permet d'avoir un calendrier et une planification mieux établie. Et puis voilà, de s'entraîner sur un autre stade, c'est quand même important pour notre équipe. Donc vous confirmez que la saison prochaine, Carcassonne 13, l'élite 1 s'entraînera à Domecq ? Oui, tout à fait. D'accord. Bon, ce sera un gros avantage parce que le fait d'avoir la pelouse synthétique aussi et une pelouse nouvelle, ça évitera le report de match à cause d'une tempérie ou de situations similaires. Exactement. Bon, une question, le site de Benos sera toujours, bien sûr, opérationnel et trésiste et accueillera les équipes de l'académie, les juniors, les féminines. Bon, je pense que vous utiliserez Benos lors des événements où l'USEC jouera. Déjà quand l'USEC jouera et puis peut-être sur le Cap'n'Run aussi quand le vendredi on jouera à l'extérieur pour être sur pelouse naturelle et pour retrouver aussi les sensations. Donc oui, bien sûr qu'on utilisera aussi Benos en complément du stade d'Albert Domecq. Donc ça fait de belles évolutions pour la saison à venir en matière de préparation et d'engagement. Clément, vous avez été d'abord annoncé à Ottawa avant d'arriver et signé à Carcassonne. C'est bien ça le scénario ? Non, c'était j'ai signé à Ottawa pour la saison 2021. Ça s'est annulé en 2020. J'ai joué une année pour Toulouse Olympique Elite et ensuite j'ai signé ici pour la saison 2021-2022. Mais pour la saison 2020-2021 j'ai joué avec Toulouse en Elite. D'accord. Bon, vous avez annoncé en début de saison que vous aviez un projet d'aller jouer la saison prochaine en Australie. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? C'est toujours d'aller tuyaux et travailler pour arriver à ce projet-là. Donc de toute façon vous confirmez que jusqu'à la fin de saison vous êtes carcassonné ? Oui, je confirme ça. Voilà. Écoutez, c'est sur ces mots positifs et constructifs dans l'esprit du club. Écoutez, moi je vous remercie pour votre prestation et puis on se dit à jeudi prochain pour un nouveau parlant Carcassonne 13 avec M. Pierre Arthozoul et voilà, j'espère que j'ai honoré un petit peu la prestation à mon niveau. C'était parfait. En vous remerciant et à bientôt. À bientôt.